Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand Transformation Digitale, le pourquoi du comment. Je suis Kouiban Corina et avec moi j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Camille Surin, consultante en stratégie et transformation digitale. Pour rappel, dans un épisode précédent, nous avons déjà échangé avec Camille sur les facteurs clés du succès dans la transformation digitale. Nous avons parlé des ingrédients clés à utiliser pour la transformation harmonieuse et fructueuse de votre entreprise. N'hésitez donc pas à réécouter cet épisode prochainement si cela n'est pas déjà fait. Cette fois-ci, nous nous sommes réunis pour parler d'un sujet parfois délicat mais aussi très important à être abordé et plus exactement pourquoi et comment impliquer le top management dans le processus de transformation digitale. Toutefois, avant de commencer cet épisode, il faudra peut-être clarifier certains points. Un, ce qu'on entend dire par la notion de top management et deux, pourquoi est-il aussi important de l'impliquer dans la transformation digitale ? Tout à fait Corina, alors tu l'as bien dit, qu'est-ce que le top management ? On désigne souvent, sous le terme de top management, la direction, les directeurs de pôle ou les directeurs d'équipe. Ça peut être les responsables financiers, le ou la directrice commerciale, le ou la directrice directeur de communication, marketing, le ou la directrice informatique. Ça peut être le directeur de production. Ça représente en fait toutes les personnes qui décident de la stratégie d'entreprise et qui sont en lien direct avec la direction. La direction, ça peut être un directeur général, un directeur général et le directeur ou la directrice générale associée. Voilà, c'est vraiment l'ensemble du comité directeur avec tous les managers qui dépendent directement de ce comité directeur. Alors que c'est vrai, Corina, on en a un petit peu parlé sur le premier épisode que nous avons fait ensemble. N'hésitez pas à aller le réécouter. Alors pour entamer sa transformation digitale ou sa transition digitale, il faut insuffler changement. Il faut montrer des signes forts à l'ensemble des collaborateurs quant à l'importance d'aller vraiment vers l'appropriation de ces nouvelles techniques, de ces nouveaux usages, de ces outils digitaux. Et ce qui est important dans ce souffle-là ou dans ce changement insufflé, c'est que tout simplement les principaux sponsors, on parle de sponsors, ce sont les gens et les personnes qui vont être derrière le projet qui vont alimenter la dynamique du projet. Ici, c'est le top management et la direction. Et bien, c'est important que ces personnes-là insufflent ce changement, soient représentatives de la nouvelle posture et soient un petit peu exemplaires en tout cas auprès de l'ensemble des équipes dans ce processus de transformation-là. Et c'est important du coup que ces top managers soient vraiment impliqués et eux aussi fédérés dans le projet pour pouvoir fédérer leurs propres équipes. Effectivement, selon plusieurs études réalisées dans le domaine, la manque d'implication du top management fait partie des top 3 freins à la transformation digitale. Selon toi, Camille, quels sont les freins les plus rencontrés sur le terrain ? Et cela dans l'ordre d'importance. Alors effectivement, quand j'accompagne mes clients dans leur transformation digitale, ce que j'ai observé moi de façon très opérationnelle est ce qui manque souvent ou ce qui va freiner ce projet de transition digitale ? Le premier, ce sont des équipes, des équipes terrain, des collaborateurs qui ne sont pas suffisamment impliqués, qui ne sont pas suffisamment fédérés autour du projet. Mais le fait d'avoir en tout cas des équipes qui sont impliquées et fédérées, elles participent au projet d'entreprise et du coup, le projet de transition digitale et d'une rencontrera beaucoup moins de freins que si elle n'avait pas été impliquée ou fédérée. Et puis, ça permettra surtout de dérouler de façon extrêmement fluide à tous les différents projets qui découleront de cette transition digitale. Le deuxième facteur, effectivement, le deuxième frein qu'on peut avoir quand on entame ces processus de transformation digitale, c'est d'avoir une vision qui peut être une vision stratégique, une ambition qui est encore trop floue, pas suffisamment matérialisée ou consolidée. Et quand elle l'est, en tout cas, cette vision et cette ambition, elle n'est pas suffisamment partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Et c'est extrêmement important que les collaborateurs sachent aussi où va l'entreprise, vers quoi elle se dirige et qu'elles vont être finalement l'actualité de ces projets internes qui vont être menés dans le cadre de la transformation digitale. Et ce troisième facteur ou ce troisième frein que j'ai rencontré, on a des équipes mobilisées, on a une vision qui est claire, on se met un peu à un ordre de marche et on a étudié le plan de transformation et l'entreprise a identifié, en tout cas, les opportunités digitales et les leviers qu'elle pouvait activer d'un point de vue digital. Ce qu'il manque très souvent et ce dont je m'aperçois, alors ce n'est pas tellement que le top management n'est pas impliqué, il est impliqué. Le top management, il a envie d'y aller, il a compris l'aspect stratégique pour l'entreprise d'aller chercher ses leviers digitaux, mais quelque part, il ne se sent pas suffisamment armé, il lui manque du discours, il lui manque de la connaissance. Alors c'est souvent mal exprimé, voire pas, voire pas du tout exprimé. Mais moi, je le pressens et je le vois quand je fais les interviews, y compris des membres du top management ou du comité de direction, c'est qu'ils ont du mal à s'approprier le sujet et eux également, à leur niveau, ont besoin d'accompagnement et d'aide pour être un peu plus solide, pour être un peu plus costaud sur ces sujets digitaux, eux-mêmes de se familiariser avec le jargon, les idées, eux-mêmes se faire de la veille sur ce qui se passe d'un point de vue digital. Mais ces top managers-là, en tout cas, ont besoin aussi d'une sorte de réactualisation de leur connaissance d'un point de vue stratégie pour pouvoir emmener leurs équipes sur le digital, d'où le fait qu'en tout cas, de mobiliser ces top managers et de les former est extrêmement important, en même titre qu'on accompagne le reste des équipes et les collaborateurs terrain. Comme on a pu voir dans tes explications, Camille, il y a plusieurs niveaux dans l'implication du top management. Dans cette partie, nous allons donc aborder avec toi le côté plus pratique de choses. Nous allons voir quelles actions mettre en place pour convaincre ce top management et pour le rendre plus impliqué dans la transformation digitale des entreprises. Et personnellement, lorsque je pense à l'implication du top management, la première chose qui me vient en tête est le fait de les évangéliser à la problématique, aux enjeux et aux bénéfices de la transformation digitale. En effet, parfois, c'est la mécompréhension du processus qui rend les gens indifférents ou en tout cas peu concernés par la thématique. Alors, c'est tout à fait ça. J'ai quelques exemples en tête que je vais te donner, effectivement, des cas de figure que j'ai vus et qui illustrent complètement ce que tu dis sur ce top management. J'ai eu des cas de figure, effectivement, où au sein du comité directeur, il y avait des directeurs de pôle qui ne se sentaient pas concernés par la transformation digitale. Je pense à un exemple et à un client, effectivement, dans le BTP il y a cinq ans, où, par exemple, c'était le directeur financier qui ne se sentait pas concerné. Il pensait que le digital, il estimait que le digital était surtout l'affaire du marketing, le digital l'affaire de l'informatique ou de la communication. Et ça peut être très bloquant d'avoir dans le comité de direction une ou deux personnes qui ne sont pas complètement convaincues, en tout cas, de l'apport du digital ou qui pensent que par rapport à leur domaine d'expertise, comme là l'exemple sur la partie financière, ils n'ont rien à en tirer. Mais ce qui est faux et ce qui peut être dangereux, puisqu'à un moment donné, quand on va aborder ce sujet du digital, par exemple, sur la partie finance, c'est important d'avoir un directeur financier qui est convaincu et qui lui-même va être moteur dans ces projets-là. Et puis, j'ai eu d'autres cas de figure, effectivement. On avait des top managers qui étaient impliqués, qui avaient envie d'y aller, mais qui, dans leur mode de fonctionnement, n'incarnaient pas la transformation. C'est-à-dire qu'ils demandaient à tout le monde de changer d'outil, mais pas eux. Ils demandaient à leurs collaborateurs, à les équipes de changer leur manière de travailler, d'être beaucoup plus en transversal, mais eux ne le faisaient pas. Et bien, ça pose des problèmes de vouloir, effectivement, embarquer l'ensemble des collaborateurs sur un projet et apprendre ce virage culturel si le manager ou le directeur de l'équipe en personne n'est pas lui-même exemplaire, effectivement, dans la posture. En fait, ce qui pose problème, c'est que le manque d'implication est juste le témoin d'un manque d'informations ou d'un manque de connaissances dont a besoin le manager. Quel est le rôle à jouer par l'audit dans cette démarche d'implication de top management ? Alors, l'audit est très important. Quand on parle d'audit et de faire d'un état des lieux de l'entreprise, de là où on en est, de la maturité digitale des collaborateurs, d'étudier les opportunités, j'allais dire business du digital, il ne faut pas oublier d'interroger ces top managers puisque ce sont eux qui vont fédérer, qui vont embarquer, c'est eux qui vont être exemplaires, on l'a dit depuis tout à l'heure, qui vont être vraiment le moteur de la transformation, les premiers ambassadeurs. Il est donc indispensable, dans cette phase d'audit en début de projet, d'aller aussi auditer ces directeurs-là et de mesurer à quel point ils sont appétents ou digital et à quel point ils sont autonomes ou pas sur cette partie digitale. Si toutefois, il y a des lacunes, s'il faut les accompagner, c'est vraiment au départ de ce sujet-là qu'il faut identifier puisque pour moi, ça fait partie en tout cas des facteurs clés succès de départ, de déjà s'assurer qu'on a effectivement un comité de direction, un top management qui est mobilisé, fédéré, qui a compris les enjeux et qui maîtrise un minimum ces enjeux du digital-là. Si on ne fait pas ça en début et si on ne l'identifie pas dès le début du processus d'étude, ça risque de pêcher par la suite ou on risque de perdre l'énergie des équipes et la mobilisation en tout cas parce qu'on aura effectivement des managers qui ne seront pas moteurs en tout cas de leurs équipes dans ce processus de transformation. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est à faire dès la phase d'audit et à ne surtout pas oublier. On ne va pas auditer que le terrain, mais on va aussi auditer les managers. C'est effectivement super important ce que tu soulignes de l'importance de l'audit et ça me fait penser au fait que suite à cet audit, on pourrait penser aux besoins en formation des équipes. Tout à fait. Alors, c'est ce que tu dis, Corinna. L'audit permet d'avoir une vision à un moment donné de la maturité digitale des équipes, de la manière dont elles utilisent les outils, savoir si les outils sont faits pour ce pour quoi on les a positionnés, s'ils font bien le travail, est-ce qu'on est bien organisé en termes d'équipe autour de ces outils pour être le plus efficace possible et pour bénéficier un maximum du potentiel de ces outils. Je parle du marketing automation, je parle des plateformes automatiques, je parle des plateformes de mesure de la performance. Alors, cet audit-là, il est important effectivement pour avoir une image de là où en est l'entreprise et puis tout simplement de mesurer surtout entre aujourd'hui là où j'en suis et l'ambition que je me suis donnée. Quelle est la hauteur de marche à gravir ? Est-ce que je suis à une maturité 1 sur 5 et je veux arriver à 4 sur 5 ? Est-ce que je suis à une maturité à 2, à 3 ? Quelles sont les équipes qui sont peut-être les moins matures ? Voilà, mais cet audit-là de la maturité digitale sur l'utilisation, sur l'utilisabilité, sur l'organisation, sur les outils, elle est indispensable parce que c'est ce qui va pouvoir nous permettre, comme je l'ai dit, de mesurer la hauteur de marche à gravir et du coup de pouvoir dimensionner quel est le bon dispositif d'accompagnement au changement pour pouvoir accompagner ces équipes. Alors quand on parle de dispositif d'accompagnement au changement, c'est la communication, peut-être qu'il manque d'informations, la communication interne, ça peut être des formations, ça peut être du coaching, ça peut être de l'explication sur des outils. Un outil est peu ou mal utilisé parce que les personnes n'ont peut-être pas été formées, donc c'est peut-être des formations sur les outils internes, mais cette partie-là d'audit de départ, comme tu le dis, est extrêmement importante parce que c'est ce qui va définir toutes les petites actions qui sont à mettre en place, j'allais dire, pour équiper, pour accompagner les équipes dans la prise en main de ces outils, mais c'est ce qui va aussi permettre de détecter, cette audite-là, les potentielles résistances au changement et de pouvoir anticiper en tout cas ça, en avoir connaissance et mettre en place les actions qui vont pouvoir permettre de diminuer ces résistances au changement, qui vont permettre de rassurer les équipes et surtout, à chaque fois, de pouvoir permettre de les impliquer et de les fédérer en même temps qu'on les accompagne et qu'on les forme. Donc, qui dit dispositif d'accompagnement, changement, dit accompagnement et formation et pour savoir ce qu'il y a à faire et le dimensionnement, très important de pouvoir mener un audit en tout cas, en interne, de l'entreprise avant de mettre en place toutes ces actions-là. Il peut être intéressant de mettre en place également des cellules de inverse mentoring ou mentoring inversé. Cela implique d'organiser une journée sans préjuger dans laquelle le postulat de base doit être « je sais, ne rien savoir et pourtant, je suis OK avec ça et je suis disposé d'apprendre plus ». Cela va permettre aux jeunes de ne pas se sentir dans la position d'un truc et au top management d'apprendre sans pour autant avoir honte. De plus, cette pratique peut aider à la cohésion d'équipe et d'ici un lien social fort intragénérationnel. Et finalement, c'est ce lien-là qui va permettre d'avancer la transformation digitale et faire croître l'entreprise. Alors, c'est vrai, Corinna, ce process de reverse mentoring marche très bien. C'est exactement comme tu l'as dit. En fait, c'est des personnes, des collaborateurs qui sont dans l'entreprise, effectivement, depuis de nombreuses années, qui connaissent très bien le métier, qui connaissent très bien le secteur, qui ont une expertise, mais qui ne sont peut-être pas à l'aise avec ces outils digitaux. Et puis, on a des générations de collaborateurs plus jeunes pour qui le digital est instinctif. C'est pour ça qu'on les appelle les digital natives. Ils sont nés avec le digital. Et ces plus jeunes, en tout cas, n'ont peut-être pas l'expérience des plus anciens. Par contre, ils ont cet automatisme de l'outil digital ou de l'outil numérique qui va être pertinent, efficace, qui va faire gagner du temps. Donc, cette notion de reverse mentoring, c'est tout simplement une combinaison, un binôme entre des collaborateurs qui connaissent bien le métier, l'entreprise, le terrain, les clients, les prospects, et ces jeunes générations qui sont à l'aise avec ces outils-là. Et c'est vrai que ce binôme-là fonctionne extrêmement bien, puisque c'est ce qui permet aux plus jeunes, en tout cas, de mieux connaître l'entreprise, de mieux comprendre comment elle fonctionne. Mais surtout, c'est un binôme qui permet d'avoir des idées sur comment j'améliore mon outil de production, comment j'améliore l'usage de l'outil, en tout cas que j'utilise au quotidien, comment j'améliore l'usage des outils collaboratifs, etc. Mais ça va permettre à chacun de nourrir la réflexion commune et de ce binôme va naître des bonnes idées sur qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut dématérialiser, est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle offre en ligne digitale à proposer à ses clients et à ses prospects. Et c'est en tout cas des modes de ce qu'on appelle d'intelligence collective et de travail collaboratif qui sont extrêmement productifs pour aller trouver les bonnes idées et pour dessiner en tout cas des voies d'optimisation, des voies d'innovation dans toutes les échelles, en tout cas de l'entreprise. Donc cette méthode de reverse monitoring, moi je la pousse, je l'ai vue en application, elle marche extrêmement bien et elle est très très productive en tout cas pour générer de nouvelles idées et pour aller identifier les leviers digitaux ou ce qu'on peut mettre en tout cas de façon plus efficace avec le digital. De même, il peut être intéressant de constituer des cellules de travail par projet. Chaque cellule de travail va travailler sur une certaine tâche, par exemple la mise en place d'un système CRM, l'avancement par étapes, par cellule au projet va donner la possibilité aux équipes de rester focussées sur l'objectif de base, de tester, d'échouer, d'améliorer rapidement et avoir un résultat viable dans les délais les plus courts. Cela va permettre de donner la preuve par l'exemple et convaincre même les plus sceptiques de l'équipe. Je vois très bien l'exemple que tu donnes, Corina, effectivement, tester, échouer, améliorer. C'est le principe du test and learn. Alors, c'est quoi effectivement le test and learn ? Tu l'as dit, on prend un projet, on le redécoupe par petites phases et on va y aller ce qu'on appelle par itération. Plutôt que de rentrer dans des projets digitaux qui sont peut-être complexes, qui sont lourds et qui peuvent vite devenir des usines à gaz, ce qu'on a pour l'habitude de faire en tout cas, c'est de se dire on va tester des petits projets avec des petites actions légères, faciles à mettre en place, peu onéreuses qui vont nous permettre en tout cas de valider à chaque étape que le projet qu'on a imaginé c'est bon, que ça fonctionne ou qu'en tout cas, il y a un effet positif auprès de ses cibles ou de ses prospects. Et ça, c'est ce qu'on appelle tester, échouer et améliorer. C'est ce qu'on appelle le test and learn. Et quand je parle effectivement de test and learn et je rebondis sur ta réflexion, ça permet de donner la preuve par l'exemple et de convaincre les plus sceptiques, c'est souvent moi ce que je conseille à mes clients. Dans des processus de changement, de transition, qu'elle soit digitale ou pas, on observe approximativement 10% de personnes moteurs, 80% des collaborateurs qui peuvent être indécis et 10% des collaborateurs qui peuvent être résistants aux changements ou qui peuvent, en tout cas, freiner cette transition, cette transformation-là. Et ce qu'on a l'habitude de dire ou ce que je conseille moi en tout cas à mes clients, c'est de ne pas effectivement se focaliser sur les 10% de collaborateurs qui peuvent être des freins. Ils ont des freins parce qu'ils ont des réticences, des méconnaissances, parce qu'ils ont peur et ils craignent éventuellement pour leur emploi. Donc, je veux dire que leur frein ou leur résistance est justifiée, ce n'est pas la question. Mais c'est de se dire plutôt que de se focaliser sur ces freins, on va mobiliser les 10% qui sont moteurs, on va identifier un petit projet à fort impact facilement, qu'on peut facilement mettre en place et sur lequel on va pouvoir rapidement communiquer auprès des autres équipes. c'est ce qu'on appelle aller chercher des petits succès, des success stories avec des résultats quantitatifs à fort impact qui vont nous permettre de communiquer positivement dès les premières phases de transformation auprès de l'ensemble des équipes et qui vont nous permettre surtout de faire basculer les 80% d'indécis du côté des moteurs parce que forcément, dès qu'on donne des résultats ou dès qu'on donne à voir sur des choses qui font leur preuve, ça peut permettre en tout cas de faire basculer ces plus indécis du côté des moteurs. J'ai une autre question pour toi Camille, quel est le rôle de la feuille de route dans cette stratégie d'implication de top management ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Alors, on a vu effectivement c'est une bonne question Corinna, on a vu que dans une transformation digitale c'est important de définir une vision ou une ambition. On a vu que c'est important effectivement d'impliquer et de fédérer tous les collaborateurs. C'est important, on l'a vu juste au-dessus, de faire un audit et d'avoir une vision claire de là où en est l'entreprise sur tous les pans organisationnel, financier, processus, outils, maturité digitale. La feuille de route c'est tout simplement le résultat de toute cette analyse croisée où j'en suis, là où je veux aller et finalement cette feuille de route digitale elle va permettre de hiérarchiser les différents projets, de les mettre dans l'ordre en priorisant ceux qui vont nourrir le plus rapidement possible bien évidemment le business ou mes objectifs stratégiques et cette feuille de route digitale va me permettre d'avoir une vision claire de l'ensemble des projets à mener pour atteindre mon objectif business et la vision que j'ai déterminée en avant de pouvoir redonner tous ces projets-là de prévoir les différentes thématiques de pouvoir en tout cas informer en interne de la mobilisation à différents moments des différentes équipes selon leur implication dans le projet et de pouvoir en tout cas avoir une vision très claire de la manière dont va se dérouler la transformation digitale en ayant identifié les différents projets voire ceux qui sont dépendants les uns des autres alors ça ne veut pas dire que cette feuille de route-là j'allais dire il ne faut pas la toucher il ne faut pas la bouger elle va évoluer elle va évoluer au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise peut-être des aléas des contraintes techniques que l'on a rencontrées mais en tout cas cette feuille de route elle a le mérite de donner de la visibilité sur la manière dont on peut déployer sa transformation digitale et surtout ça donne la visibilité d'un projet d'ensemble et qui a été découpé en projets et où chacun de ces projets en tout cas a bien été étudié où on les remet dans l'ordre et là où j'observe moins en tout cas c'est que souvent on a beaucoup d'initiatives digitales un petit peu dans les équipes chacun dans son coin ben là ça permet de remettre en commun tous ces projets-là de les nourrir de recapitaliser sur les idées de chacun et surtout d'éviter d'avoir que le sujet soit traité dans différentes parties de l'entreprise de manière différente sans avoir coordonné les actions et sans avoir en tout cas centralisé et d'une les bonnes idées et de deux tout ce qu'il y a opéré en termes d'actions donc tout ça c'est ce qu'on appelle la feuille de route digitale on l'appelle aussi le plan de déploiement opérationnel c'est ce qui permet de décliniser en fait une vision stratégique en actions opérationnelles ordonnées dans le temps et ce que je recommande fortement à l'ensemble de mes clients et de mes prospects c'est en parallèle de ces feuilles de route projet de l'ensemble des projets qui vont être déclinés d'avoir également une feuille de route sur la conduite du changement pour bien identifier les différentes formations à quel moment pour quel public auprès de quel métier et d'avoir vraiment en miroir cette feuille de route j'allais dire métier cette feuille de route de projet et en parallèle comment je vais dérouler mon dispositif d'accompagner mon changement pour que tout simplement les actions de communication interne les actions de formation soient parfaitement coordonnées avec l'ensemble des projets que j'ai à mener je te donne un exemple imaginons que j'ai un projet de mise en place d'un CRM l'année prochaine pour centraliser toutes mes données clients et bien ça veut dire que d'ici l'année prochaine je vais devoir peut-être former mes équipes internes au CRM à la donnée client à tout ce qui tourne autour de ce CRM là mais ça veut dire que cette formation là il faut l'identifier elle n'est peut-être pas urgente et pressante par contre il faut la prévoir pour que l'année prochaine quand j'entamerai ce sujet de CRM je me sois assuré que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet là soient en tout cas sensibilisées formées et au minimum informées du démarrage de ce projet là c'est en ça où la feuille de route digitale est extrêmement importante merci beaucoup Camille pour toutes ces réponses je pense que c'est extrêmement utile pour moi mais aussi pour les toutes les entreprises qui veulent impliquer le top management et ne savent pas comment le faire donc dans cet épisode effectivement on donne quelques clés à main pour réussir à le faire ce que je voulais dire également c'est qu'il existe actuellement sur le web plusieurs outils de calcul de la maturité digitale d'une entreprise cela peut aider les entrepreneurs à comprendre l'état d'urgence dans lequel ils se trouvent et le temps à leur disposition pour agir en effet ce type d'outils réajuste les priorités de l'entreprise et les aide à prendre conscience de la nécessité de mettre en place certaines stratégies pour la transformation digitale de l'entreprise et voici quelques-uns que j'ai pu trouver sur internet très facilement sur Google donc le premier c'est le diagnostic du MEDEF j'ai aussi le Brain Digital le diagnostic de maturité digitale sur Local Group le digitalomètre BPI France qui évolue la maturité digitale des PME mais aussi des outils qui ont été faits pour les experts comptables par les experts comptables donc je vais vous laisser ces liens dans la description de ce podcast et vous pourriez les tester vous-même et voir où en êtes-vous avec votre transformation digitale alors c'est vrai que je vois très bien les outils dont tu parles Corinna et effectivement ce sont des outils d'aide en ligne qui peuvent permettre en quelques-clic ou en 5 minutes d'évaluer un petit peu où on se situe d'un point de vue de maturité digitale j'ai ma conviction en tout cas pour avoir mené de nombreux audits auprès des équipes ces outils-là sont intéressants pour dégrossir un petit peu le sujet et avoir une idée d'où on se positionne par contre d'expérience cela ne remplace pas effectivement les interviews en face-à-face les animations de groupe et toute l'information qualitative que l'on va pouvoir détenir quand on va interroger en tout cas les collaborateurs le top management en face-à-face et sur le terrain on a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de granularité dans l'analyse de ces éléments-là et c'est cette granularité-là qui va permettre d'être pertinent dans la recommandation effectivement je tiens à préciser que ce style d'enquête et d'études est un travail à faire en amont puisqu'il va permettre de prendre conscience de certaines problématiques existantes dans l'entreprise pour autant elles ne pourront pas vous apporter de réponse c'est là où il y a de la véritable valeur ajoutée d'un expert parce qu'au-delà du fait que lui il va creuser vraiment les problématiques de l'entreprise il va aussi trouver des moyens de l'aider il va aussi faire des préconisations des axes d'amélioration tout à fait et parce qu'effectivement j'ai connait aussi d'autres cabinets de conseil peu le font mais certains qui ne fonctionnent que comme ça c'est-à-dire qui vont proposer un audit de l'entreprise et de la maturité uniquement par des questionnaires en ligne et quantitatifs c'est bien mais je pense que ce n'est pas suffisant en tout cas pour pouvoir aborder ces questions d'accompagnement au changement et de dispositifs de conduite de changement quand on veut vraiment avoir une analyse fine en tout cas de là où en est l'entreprise pour entamer sa transformation digitale Dans le même but d'embarquer le top management dans votre transformation digitale il peut être également intéressant de faire une veille partagée cela peut impliquer de trouver 5 articles pertinents par semaine et de le partager à tous les membres de l'équipe sous forme d'une newsletter interne ou des posts sur les réseaux sociaux ou bien de créer un tableau dynamique sur Trello ou bien sur Pinterest qui peut être disponible et consultable par tous les membres de l'équipe en effet il faut laisser libre cours à votre imagination et vous serez surpris de ce qu'elle peut faire mais aussi de ce qu'elle peut apporter en termes de connaissances en termes de conviction de connaissances des enjeux par rapport à la transformation digitale Alors tout à fait Corrida il y a plein de moyens effectivement de le faire et comment on peut embarquer le top management la solution l'outil ou l'action qu'on va aller choisir va être dépendante de l'entreprise de la culture de l'état des lieux etc. Donc ce qui est bien c'est d'avoir une boîte à outils tout simplement disponible pour aller piocher la bonne manière d'embarquer le top management selon le contexte de l'entreprise son environnement son histoire son ADN c'est extrêmement important moi ce que j'ai déjà essayé qui marche plutôt bien ce sont des séminaires dédiés au comité directeur on les sensibilise sur les enjeux et sur l'intégration du digital en tant que culture méthode et outils avec parfois des approches sociologiques et pourquoi pas des intervenants extérieurs qui vont un petit peu ce que j'appelle moi faire ouvrir les chakras et leur donner une vision très très large du digital et de l'innovation et de leur faire toucher du doigt effectivement cet aspect qui est peut-être moins évident de la transformation digitale qui est ce virage culturel à prendre et de ne pas résumer le digital à des outils mais c'est bien au-delà ça peut être aussi de définir avec le comité de directeur une vision stratégique de la transformation digitale alors de part sa position le comité directeur est de toutes les façons assez systématiquement intégrée en tout cas dans ces ateliers là ce à quoi il faut penser c'est comment je les acculture comment je les fais monter en compétence comment je leur donne de l'information le mode séminaire effectivement en petite demi-journée parce que ce sont des gens qui sont très pris qui ont peu de temps et qu'il faut vraiment avoir leur concentration et leur attention pendant une demi-journée mais pourquoi pas une demi-journée de séminaire sur la sensibilisation aux enjeux pourquoi pas une deuxième journée de séminaire un peu mise au vert où on co-construit on brainstorm avec le comité directeur sur cette vision stratégique de la transformation pourquoi pas des petites sessions de formation parfois des petites sessions de coaching individuelles sur une ou deux thématiques bien ciblées je pense à un client il y a six mois que j'ai accompagné notamment sur la compréhension de pourquoi LinkedIn est important dans mon réseau virtuel et digital autant que dans mes réseaux physiques ça c'est important et ça ne peut pas être autrement je vais dire que pas de la formation un peu individuelle selon les besoins de chacun parce que selon les membres du code ils n'ont peut-être pas tous le même besoin entre guillemets de formation ou de l'acculturation digitale mais c'est surtout aussi et ça je l'ai fait deux trois fois ça marche extrêmement bien c'est de faire des cours très théoriques mais très simples avec une vision stratégique de c'est quoi la stratégie digitale qu'est-ce qu'elle englobe pas que les outils le virage culturel le fait leur faire toucher du doigt que le digital c'est l'interdépendance des différents métiers qui vont co-construire ensemble cette feuille de route et que j'allais dire personne n'est épargné par le digital et tout le monde est concerné pour aller trouver des leviers de performance des leviers de productivité que le digital peut rendre service j'allais dire à tout le monde et puis c'est important c'est un petit travail aussi individuel puis c'est ce qui me permet moi habituellement de toucher du doigt en tout cas ces résistances ou ces freins que je détecte même quand on n'en connait pas les raisons au départ avec de l'échange et la mise en confiance on va réussir à détecter si ces freins sont liés à de la méconnaissance si ces freins sont liés à peut-être un manque de légitimité ressenti en tout cas par le directeur ou par la direction qui est concernée est-ce que c'est de la connaissance est-ce que c'est du manque de maîtrise du sujet et c'est là où pour réussir à embarquer tout ce comité directeur on va aller tout simplement mettre en place ou identifier des actions pour soit lever ces résistances soit lever ces freins soit en faire vraiment des moteurs dans le processus de transformation digitale globale de l'entreprise merci beaucoup Camille pour toutes ces informations j'ai appris vraiment beaucoup de choses je pense que notre auditoire en a appris au moins autant que moi et si vous êtes resté avec nous jusqu'à ici nous vous disons un grand merci nous espérons que cet épisode vous a été vraiment utile donc n'hésitez pas à nous donner votre feedback dans les commentaires si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à laisser un 5 étoiles un pouce en l'air et pourquoi pas envoyer cet épisode à un ami je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao